bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo j'ai voulu faire un petit truc depuis longtemps on a vu les photos des pernées vous êtes d'accord et pernée bannaïque là vous dans les vidéos de terrain mais qu'est ce qu'il y avait dans les pernées dans les années 40 voire 50 début 60 il y avait des choses très intéressantes quand même dans les classes publiques de ces époques là il y avait beaucoup de fans il y avait beaucoup ça donc du coup on va découvrir ces petits trucs l'intéressant leur va voir d et on va voir des thèses on va voir des haro des lt des cloches en cuivre des vieilleries des vieilleries qui sont très intéressants alors je vais vous faire partager on va faire peut-être en deux parties peut-être parce qu'il n'a très une grosse quantité de photos donc du coup on va découvrir ça bien sûr en images bien sûr ça sera très intéressant on se dit tout de suite donc pour voir les vieilles photos donc ça va nous rajeunir un peu va rappeler de bons souvenirs donc on se dit à tout de suite pour la vidéo bon bah comme débutant ça va me revieillir oh voilà donc du coup je vais vous montrer donc les petites photos donc des pernées j'ai fait un petit tri donc il y en a à peu près une vingtaine 25 à peu près sur des photos donc c'est un peu pelle mêle c'est les années sont différentes donc je vous dirais à pro site approximativement qu'elle année à peu près 1 parce que j'ai pas réellement j'étais pas née à cette époque là donc je ne sais pas quand est-ce que c'était mais on va découvrir des trucs les plus what the fuck parce que franchement dans les pernées on a vu les glantins qui a même à ce qui actuellement des historiques des clips on a beaucoup de choses qu'on a vu mais dans l'ancien temps il avait aussi des trucs les plus what the fuck on va découvrir bien sûr franchement ça c'est très intéressant donc du coup je vais vous montrer ça franchement c'est pas mal donc déjà donc on va commencer par une petite rue très intéressante donc cette petite rue là donc déjà dans cette rue là à la c'est pas comme il faut voilà donc ici dans cette rue là c'est l'avenue de champagne ça se voit pas quand même que l'avenue champagne a été quand même les plus mondialement connu mais à cette époque là on pouvait se garer dessus donc comme ça il y avait des grands trottoirs extrêmement large et il y avait des lanternes déjà il y avait une station essence avec une petite nvf 250 là ça fait plaise donc du coup là ici dans ce truc là on avait de la haro et oui on avait de la haro qui commençait donc c'est dans les années 60 à peu près de la roue qui remplaçait des vieilles cloches en cuivre donc qui est là à peu près donc bien sûr on avait une bonne paire on a bien sûr malheureusement il n'a pas réellement de car hésité dans le corps c'est pareil bien sûr il ya des photos de del camp 1 parce que justement je suis très friand chez nous le camp bon après s'il faut l'acheter toutes les photos qui assure des le camp ça aurait coûté cher donc je vous montre bon bien sûr avec bien sûr le estampillé des le camp 1 pour montrer voilà c'est bien dès le camp vous pouvez les télécharger les acheter vous pouvez faire comme vous voulez dans le coup là ici par exemple on a des pelles petites tulipes pendant que la 44 46 à 1 oui donc très intéressant donc du coup c'est vraiment pas mal le centre ville donc là c'était à l'époque maintenant c'est des flancs et tout bazar donc il y avait des boubou l'olophane avec des ensembles de show l'o fan bon plutôt euro fan ça date des années comme à ces photos là un bien sûr donc là on a dans cette petite photo lab et des titres cloche très sympa donc on a des vieilles gris qui sont ici qui date des années 1800 1900 et on a les vieilles cloches voilà qui sont bien sûr de la de l'époque des années 50 60 alors ici ça ça a une histoire ces petites lanternes là alors bien sûr là ça n'a rien à voir avec l'olophane et compagnie c'est vraiment un truc très intéressant en fait c'est à une lanterne donc à gaz à gaz qui équipait la place du centre-ville donc la place de la république ou qui a mené le monument en résistance et en fait modèle là donc en fait s'appelait en fait le café des quatre gueules parce qu'en fait en bas il y avait quatre figures en fait donc c'était le café des quatre gueules donc des quelques lanternes de style de l'époque je pense que c'était du val d'aune 1 je pense bien sûr parce qu'il n'y a pas que ça en val d'aune dans les pernées dans les époques l'anico on trouve de belles choses d'épargne et l'ancée d'une plus vieille photo voilà donc là par exemple on voit bon c'est flou bien sûr mais on voit les petites tulipes qu'il ya dans le centre-ville et aux une vieille cloche en classe c'était des luminaires ts donc avec cheminée à incorporer donc l'appareil à jacquant pour et non du coup on avait des bonnes vieilleries donc il y en avait une dans le coin là bas dans ce coin là ou là bas il n'avait une là où qu'on voit il n'avait une là bas donc vraiment il n'avait partout au dessus du rond-point et on pouvait se garer comme ça à l'époque bon maintenant c'est illégal de se garer comme ça sur le rond-point mais bon après encore des autres photos donc là c'est pareil maintenant c'est une masse d'époque et là moi je sais pas ce que c'était avec une petite cloche ou l'offal manque pareil un cuivre et aussi c'était la bonne époque à l'époque il n'y avait que ça il n'y avait que des cloches en cuivre comme ça ça c'est dans les années 50 là c'est pareil dans les années 50 des luminaires ts donc les lumineurs ts il n'avait à foison aussi dans la ville donc là donc on voit vraiment de bonnes qualités de bonne augure justement les petites lanternes donc ça faisait plaisir à l'époque j'aurais été né à cette époque là ça aurait été pas mal là ici on a des petites lanternes donc c'est pareil des lanternes en cuivre donc on a vu la 93 fc donc là on a vu la lanterne en cuivre vous aussi c'est pareil sauf que là c'est pas une cheminée mais c'est vraiment sur rotule avec le petit bitonio donc je sais plus c'est quelle référence avec une vase semi-argenté donc c'est pareil des lanternes vraiment typiquement typiquement allophane des luminaires que je ne sais pas alors là je ne sais pas du tout c'est du ptt donc lumière ptt je pense que c'est de la holophane mais plutôt anglais parce que ces modèles là j'en ai vu en un catalogue angleterre donc je pense que c'est de l'angleterre mais j'ai pas réellement de doc là dessus mais c'était joli petit luminaire intéressant donc de bonne de bonne comme l'autre l'arrivée de de gaulle à épernay donc ça doit être en 65 à peu près je m'en rappelle plus trop et dans du coup on voit une très belle cloche allophane là très intéressant donc c'est pareil vous imaginez les sortes de support qui avait à l'époque c'était vraiment différente maintenant ici c'est épargné donc là on voit c'est en octobre 63 en 63 donc à la place du justement d'un parc là maintenant il y avait un ancien cimetière qu'on voit plus depuis longtemps et il y avait des petites lanternes assez récentes des luminaires ts également il y en avait à foison dans ce quartier là donc franchement c'est intéressant de dire qu'il y avait des tss dans ce coin là donc après dans le fondement parler je ne sais pas ce qu'il y avait dans cette époque là 63 je pense qu'il y avait quelques haro qui était toute neuve je ne suis pas sûr mais bon on essaiera de voir tout ça donc après on a de belles lanternes et l ca 501 toute neuve donc là c'était impressionnant bon là le parking était de très bonne qualité il était quasiment neuf la vue de champagne donc là avec les fameuses croce que je vous disais de deux haro de l'antin de cuivre qui était là donc il restait plus quelques-unes de ces modèles là donc je ne sais pas après c'est quoi comme modèle de ma des luminaires et et 3 bis alors c'est ce que je vous avais expliqué une fois dans une vidéo et perd les ballades sur le ja il y avait justement donc les fameuses cloches là et des lt 3 bis qui étaient sur le ja donc bien sûr c'était vraiment pas mal de bonne qualité bien sûr un c'était de très bonne augure et donc du coup je suis en train de rechercher parce qu'il n'y avait pas que ça où il est photo du genre ils sont plus loin donc on voit c'est dans les années 60 70 ce qu'il ya la ds à deux chevaux c'est non plus tôt 60 1 parce que 70 et puis donc donc les paris petites photos l'eau fan de l'époque le parc des canards le part du long maintenant ici tout ça c'est rasé et quand même annoncé à la main va donc les lc à 500 et avec justement de la rue 2 il y avait de la rue 2 dans la vie une fois j'avais de la vm 3 s 1 bien sûr sans doute pas donc là c'était un jour de fête l'appareil donc là des tulipes à la place il s'est à 500 ans que c'est le même parc que je vous ai montré le parking donc là dans ce que photo la langue comment mon typique 60 on a donc là je vais agrandir au maximum je sais pas si vous voir des petits cloques cloches toutes mignonnes donc je pense que c'est de la rm et quelques donc des vieilles réflecteurs verts donc j'ai pas réellement de photos plus détaillé de ce modèle là donc franchement ça serait rigolo d'en trouver encore actuellement de ces photos là les luminaires justement que je vous avais parlé de la gale polaris qui venait du quartier bernon et oui donc là j'ai une photo du quartier polaris donc le quartier polaris que j'appelle le quartier bernon donc avec les galles polaris qui se doit dater 60 60 et 73 74 un peu dans ces années là facilement 80 fin 70 début 80 avec les seuls galles il y avait les seuls galles d'épernée parce qu'on n'a jamais eu galles junior galles mentor galles senior galles qu'à des galles on n'a jamais eu on n'est que des galles justement de cette époque là encore une vue d'épernée bien sûr encore d'une autre façon bien sûr donc auquel boubou lolo fan alors l'attention on ne rigole pas sur la chose sur la camelote on a antoine duren val donne oui du val donne qu'on peut voir sur la photo de bonne qualité parce que c'est un ami qui me l'a prêté la photo pour je la scan pourquoi pas essayer de la récupérer la photo parce que franchement cette photo l'âme elle me kiffe je la kiffe cette photo là je voudrais bien la récupérer parce que c'est un modèle en particulier que j'adore surtout de la holo fan ou du val donne temps épernée donc là on a vraiment de toutes qualités avec des petites alors je ne sais pas ce que c'est des petits yeux de chaleur dans des petites galettes qu'on a justement donc sur le bas donc là donc là c'est pareil on peut le voir il n'y a aucune entente donc justement la lanterne je ne sais pas ce que c'est si du val donne je sais mais en fait c'est pas la même sorte de vasque qui a donc du coup faut réellement voir ce que c'est donc à l'époque il faut dire que le val donne le mien et d'un 2,31 mais dans les années 40 ça existait aussi donc du coup je pense qu'il y avait un autre catalogue avec cela mais c'est une val donne après donc là c'est pareil donc je vous disais donc des petites lenteur je pense que c'est de la et pas pour peut-être pas je ne sais pas et donc là des petites tulipes aussi il y en avait partout donc ça c'est dans les années 70 il faut pas chercher c'était comme ça là épernée donc là épernée avec bien sûr la vue sur le genre avec les fameuses lt 3 bis que je vous avais parlé une fois dans la vidéo d'épernée banal avec les lt 3 bis qu'il y avait dans le coin donc des doublettes qui avait là là des doublettes là il ya une doublette alors qu'il ya un petit peu de doublettes partout et le genre il se met toujours actuellement même endroit ça n'a pas changé non voilà donc c'était là la bonne époque on va dire la bonne époque de ça donc là ça doit dater dans les années 90 à peu près je me rappelle de ça parce que le genre a été conçu un peu près à cette époque donc on va dire fin 80 à peu près ce que les lt 3 bis je les ai connus j'étais encore gamin une petite photo donc c'est pareil du du de là donc là qu'une regarder la cloche comme est toute brillante on dirait qu'elle est toute neuve elle vient d'être posée c'est magnifique franchement je ne sais pas comment ils ont fait à l'époque pour maintenir tout ça parce que c'était vraiment rigolo voilà donc avec les petites cloches tout sympa de l'époque des années 1800 qui a disparu depuis fort longtemps bien sûr voilà ah déjà il y en a déjà plus et ben franchement ça m'a plu parce que je vous ai montré un petit peu de ce qu'il y avait donc de la ro de l'ol de l'alt de il n'y avait pas de vm sur les photos mais bon il y avait de la vm il y avait d'autres choses quand même donc de l'époque ça fait plaisir quand même mais je vais vous raconter la petite histoire donc de l'éclairage public donc des perlais parce qu'il ya quand même une histoire de ça il ya bien quand même un truc là dessus relatif donc j'ai un ami donc un historien vraiment de bonne qualité franchement que j'apprécie beaucoup et qui me tarie à chaque fois sur des des histoires loufoques sur les perlais donc il m'a gentiment prêté donc l'histoire de l'éclairage public donc des perlais donc je vais vous le lire quand même si ça passe c'est pas mal et la lumière fut quel plaisir aujourd'hui de se promener dans les rues des perlais brillamment illuminé notamment vers la main la fin des années quand les décorations de noël embellissait les quatre coins de la ville et comment ne pas être émerveillé lors des élèves l'événement créé par les habiles lumière oui c'est une petite festivité qui à chaque année à épernay qui chaque fin d'année et l'aube d'une année nouvelle vient égayer notre avenue de champagne ruisselant de spectacles lumineux de son lumière et d'un fabuleux feu d'artifice oui c'est chaque année ça fait une paire d'années que ça existe quand je regarde cela je songe chaque fois à nos ancêtres qui pour toute lumière pour circuler la nuit n'ont eu longtemps que des torches de résineux et de lampes à huile et bien sûr que de simples chandelles ou de simple la petite lampe à huile pour éclairer leur maison quand ce n'était pas simplement le feu de l'âtre parce que l'éclairage dans notre ville a mis bien longtemps pour devenir celui que l'on connaît maintenant si j'en crois portelais donc c'est un ancien historien les trois premiers réverbères qui ont éclairé épernay provenait de l'abbaye d'argent sol qui de la que la ville a acheté 15 livres en novembre 1793 il précise également que le mois suivant elle en acheta 15 autres pour 75 livres au château de louvois puis en 1797 on posa des réverbères depuis le faubourg de la folie donc la venue de champagne jusqu'au faubourg saint laurent l'avenue changerait ce que je fais des vidéos actuellement voilà donc depuis la place de la liberté donc on passe en plein place de plomb jusqu'à l'extrémité dans la rue saint-thibault donc les grandes artères principales ce qui fait en 1837 progressivement c'est l'un d'ensemble de 43 réverbères avec 128 becs de lumière à huile qui éclairaient les rues et places de la ville et de certains faubourgs du 1er octobre au 1er avril de chaque année on pourrait vous dire quand même que l'été s'éclairait rien du tout il y avait rien donc voilà c'était vraiment pas mal et c'est en 1844 que s'installer en amont du pont de marne une usine à gaz qui permet d'envisager une autre façon d'éclairer notre cité les réverbères à l'huile passera progressivement à l'éclairage au gaz le kiosque du jarre reçu une installation d'éclairage au gaz vers 1874 et le 11 juillet 1882 les édivis communaux sont pour la première fois éclairé au gaz la même année un grand candélabre à 5 lanterne à gaz est installé sur le refuge de la fontaine des quatre gueules c'est ce que j'avais parlé justement tout à l'heure aménagé au centre et aménagé au centre de la place de la république mais il faut attendre l'époque de 1900 et l'installation de la société nord-est pour le gaz et électricité et suene pour que l'on commence sérieusement à moderniser l'éclairage des pernées petit à petit l'électricité va se mettre en place et progressivement on va remplacer d'éclairage au gaz par des réverbères électriques des conceptions plus modernes pour avoir ce que l'on connaît aujourd'hui de nos jours ce qui fait où le sens ou les flancs lait de machin mais il faut connaître quand même que l'époque on va dire l'époque gaz l'époque gaz arrivait quand même très tard dans le suit parce que c'est vrai que l'usine à gaz elle a produit beaucoup de gaz déjà pour les sociétés de l'époque on avait par exemple beaucoup de cheminées on avait beaucoup d'usines et par l'est également il y avait une quinzaine de cheminées ces grandes tours les grands pics là et il y avait aussi donc une usine à gaz il y avait aussi des centrales électriques justement qui fonctionnaient au charbon genre pour les pour les sociétés gens qui avaient donc viticole et tout ça on a encore une cheminée encore épargne et si un jour vous avez l'occasion de voir épargne et vous verrez encore une cheminée qui date de 1902 1903 justement c'était l'ancienne centrale thermique l'ancienne centrale électrique de moitié chandon donc du coup ce qui fait c'est que ça a été beaucoup industrialisé donc en début 1900 et donc arrivé donc au pouvoir à cette époque là c'était val d'aune donc ce qu'on a vu donc les fameuses lanternes électriques donc les fameuses val d'aune arriver à peu près dans ces années là 1920 1930 puis après arrivé donc en 1921 en 1921 à peu près holofane bon ça c'est pas réellement connu tout de suite bien sûr holofane peut-être dans les années 40 50 sur le catalogue de 1955 c'est marqué épernay dans les villes qui avait justement projet donc du coup on voit quand même que holofane arrive au pouvoir à peu près face à une fin 40 début 50 avec les lumières ts de l'ex justement pbl et donc là on a vu beaucoup de choses on a vu l'été les haro les vm plus tard dans les années 70 80 on a vu aussi des vieilles machines en cuivre les vieilles 93 fc en exemple on a vu également d'autres long terme comme des tulipes moi j'appelle ça du tube les 44 46 à 1 on a vu d'autres choses aussi bon après il y a eu l'époque aussi plus divergentes et justement comment dans les années 70 parce que 70 il ya eu encore beaucoup de l'eau fan 80 beaucoup l'eau fan par contre 90 a commencé par contre à merdée parce que là il ya eu aussi gale dans les années 60 70 avec surtout le quartier bernon riche en galles polaris c'était le seul truc qu'il y avait à l'époque qui modifiait tout mais sinon après l'arrivage du pouvoir de mazda avec les fameuses estoril les fameuses comète les fameux chouka les fameuses lointain de l'époque donc les solaires aussi qui arrivait pratiquement 80 ce qu'en 80 il ya vous c'est des solaires qui sont arrivés et eu beaucoup de choses comme ça et puis après petit à petit dans les années 90 il ya eu beaucoup de choses qu'ont dégagé pas beaucoup mais plutôt dans les années 2000 et dans les années 2000 ans qu'on va dire moi j'ai des historiques des interventions de 99 ou qu'on voit la quantité impressionnant d'arros de lt de vm il y avait aussi de quelques lointain très intéressante autour les fameuses bb taj bon ça c'est dans la zone de mardet c'est différent mais après on arrive dans les années 90 donc avec les estoriles encore quelques solaires dans l'époque des comètes des spatiaux ben justement les masses d'amonté vélo derrière le comète qui sont arrivés en 89 90 oui à cette époque là il y en avait encore il y avait encore beaucoup de choses qui sont arrivés dans les années 90 2000 et en 2002 il y arrivait quoi ben 98 fut arrivée la clip la clip avec justement et que la tech parce que arrivé mazda bah oui puisque après un mazda ça s'essoufflait il y avait toujours des mazda qui qui était là genre les estoriles s'installer encore mais arrivé à la clip c'était fini j'en y avait même des estoriles gens comme là actuellement dans la rue en face ou que c'est en train de faire les travaux justement c'est des estoriles qui remplaçait des vm voyez donc là bon après c'est dans les années 2010 c'est différent mais il ya eu un gros changement dans cette époque là c'était avec les clips les clips ils ont pris le pouvoir ils ont supprimé des solaires ils ont supprimé des vm ils ont supprimé des estoriles ils ont promis une grosse quantité donc éclaté qui a appris le marché oui en fait c'est suivant en fait l'année suivant la ville et donc du coup en fait suivant si le maire aussi qui décide quoi prendre la société aussi à l'époque c'était df qui choisissait après c'était cité aussi puis régions lumière puis maintenant c'est une eau qu'est-ce qui va être dans plusieurs années plus tard et donc du coup ce qui fait c'est que après ben éclaté que c'est un peu essoufflé donc il ya toujours un peu éclaté que dans les perlais mais maintenant ça devient shredder il faut penser que maintenant on est en 2017 on a de la moana qui s'est installé en 2015-2016 à peu près depuis sa création de la moana encore quelques clips on a de la indole aussi de la stella on a de l'art qu'il aide de chez igu zini on a beaucoup de choses en va dire on se diversifie un peu dans l'éclairage dans les perlais et maintenant on utilise un luminaire fort donc la fameuse shredder scène solide justement qui devient maintenant un grand classique c'est que dès qu'il ya un nouveau réseau qui se fait c'est soit de la scène solide ou soit des flancs led donc là par exemple tout le centre-ville on va dire depuis 90 à l'époque où que clarelle était encore au pouvoir même clarelle rani on va dire parce que tout le centre-ville bon là c'est encore une parenthèse de l'éclairage public d'épargne et les classes publics d'épargne et à peu près dans les années 90 dans le centre ville en hyper cent il y avait beaucoup de l'antin en cuivre genre les fameuses l'antin que je vous ai montré les 93 fc mais il y avait après des l'antin gens comme les mazda pas les mazda ou ni mazda la voisier sauf que c'est du temps c'est de la ep 14 ou le ep 15 je m'en rappelle plus bref et donc du coup ce qui fait c'est que c'est l'antin de mazda la voisier il y en avait partout comme ça dans le centre-ville en bf 125 et il y en a voulu non shp 100 donc en deux tailles bien sûr et ces lanternes là seront placés en fin 90 début 2000 pour certains endroits donc fin 90 genre pour la place du plan c'était début 2000 quand ils ont fait intégralement la place entière avant je me rappelle c'était encore les vieilles lanternes donc avec les comment les la voisie et là et donc du coup après ils ont mis les monaco qui sont arrivants dans début 2000 jusqu'à ben réellement actuellement parce qu'ils en ont mis un peu tout parce que moi il n'y a pas que des rannis monaco rannis monaco ils ont été beaucoup dans les perlais mais il ya aussi un peu le fond de paris un petit peu de l'enzi un petit peu de ci un peu de ça mais c'est des flancs toujours en iodure après c'est en sodium qui sont devenus en iodure il ya eu aussi de la cosmo et maintenant c'est de la led donc franchement il ya eu beaucoup de choses comme ça qu'ont évolué ces 60 dernières années c'est impressionnant et moi je remarque quand même quand je regarde mes inventaires ça arrive des fois je regarde comme ça petit à petit mes inventaires alors mes inventaires là je vous montre comme ça vite fait j'en ai un là juste à côté de moi là si je peux le prendre ça serait pas mal là boum là par exemple là c'est un inventaire par exemple de 2005 donc voilà donc le petit inventaire de points lumineux donc il n'avait 5140 à l'époque en le 16 février 2005 à épernay voilà donc on voit par exemple les masses d'astoril des clips des mers où il y avait des mire aussi à épernay oui je m'en rappelle il y avait de la vm2 de la ds 5 ans donc c'est pareil des modèles aussi euro fan parce qu'il y avait l'eau fall puis euro fan certaines vm sont d'holo fan parce que moi la première vm2 que j'ai récupéré c'était de la vm2 de chez holo fan qu'elle datait de 72 72 et facilement et par contre l'autre là les autres lanternes donc la vm3s de la venue fois je date plutôt de 83 84 donc avant il y avait aussi des cloches comme dans la rue de l'hôpital il y avait des cloches donc les fameuses cloches en cuivre bon voyez donc c'est vrai que la petite histoire de l'éclairage public des perlers a quand même beaucoup évolué depuis on va dire 1793 ça fait quand même beaucoup d'années ça a commencé par 3,4,15 et puis après ça remonte et voilà donc là c'est un exemple exemple 5140 points lumineux en 2005 là on n'arrive pas loin à la louche à 7523 points lumineux depuis 2015 oui depuis 2015 en dix ans après ça 1723 points donc on arrive à un stade où que les points lumineux on va dire ils bougent plus c'est toujours 5700 à 1140 sinon les 5000 quoi donc du coup voilà c'était une petite petite vidéo pour vous présenter un petit peu l'éclairage public d'autrefois et l'éclairage public de maintenant bon sans les photos bien sûr que l'ancien temps c'est pas mal tout ce qui est nouveau on le sait il n'y a pas besoin de faire des photos j'ai d'autres photos bien sûr de certaines lanternes genre l'écologue nous si double bf comment j'ai récupéré il y en avait aussi il y avait plein de choses intéressantes à l'époque c'était très intéressant franchement moi ça m'a plu justement de vous faire partager un peu l'éclairage public des parlais parce que il faut penser que beaucoup de choses qu'on tourne et là dedans donc voilà donc j'espère que la petite vidéo vous a plu et puis en sorti en courant pour une nouvelle vidéo bien sûr comme d'habitude le grand classique bas c'était pas mal la petite holophones à un fait pas faux